Ce récit de la pêche miraculeuse qu'on vient d'entendre contient beaucoup d'éléments qui sont là pour nous faire réfléchir. Vous comprendrez qu'on veut nous parler beaucoup plus que d'une partie de pêche, ce n'est pas ça qu'on veut nous parler. À travers cette page d'évangile, on veut nous montrer comment Dieu agit pour faire en sorte que nos vies deviennent fécondes, qu'elles portent du fruit. Et dans cette page d'évangile, on va compter que Jésus va monter dans la barque de Pierre et va nous dire, avance au lave, jetez vos filets pour la pêche. Et si mon Pierre va lui répondre, maître, nous avons baigné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter des filets. On s'habitue d'entendre cette page d'évangile, mais Pierre aurait pu répondre complètement autre chose. Il aurait pu dire, la pêche, je connais ça, c'est mon métier. On a passé toute la nuit et ça ne donne rien. Ce n'est pas la bonne journée. Mais en l'invitant à avancer au lave, Jésus l'invite à risquer avec lui. Et cette page d'évangile veut nous dire que si on veut qu'il y ait de quoi dans notre vie, il faut prendre la peine de risquer de temps en temps. Et quand on prend la peine de risquer avec Dieu, c'est surprenant ce qui peut nous arriver. Bien entendu, avancer au lave, ça ne veut pas dire risquer pour risquer, ça ce n'est pas brillant. Il ne nous a pas demandé de partir au casino pour aller risquer tout notre argent, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais avancer au lave, ça veut dire risquer dans ce qui me fait vivre. J'ai des intuitions que je porte là, et ça je sais que c'est sacré pour moi. Ça, il faut risquer. Et non seulement il faut risquer, il ne reste pas tout seul, il va risquer avec Dieu. Une autre façon de le dire, ce serait de dire qu'il n'y a pas de foi sans risque. Ça n'existe pas. À un moment donné, il faut que tu sautes un peu dans le vide. C'est ça la foi. Il faut risquer quelque part. Risquer, c'est oser aller de l'avant sans trop savoir ce que l'avenir va te réserver, et tu fais confiance que Dieu va t'à tes côtés. Ce n'est pas évident d'expliquer ça. Je me suis dit, il faudrait que je me trouve une image, une comparaison pour montrer ça. L'image qui m'est venue, c'est la suivante. Vous avez sûrement déjà vu, moi j'ai vu ça à la télé, il y en a qui voient ça en spectacle, ça peut être au Cirque du Soleil ou ailleurs, des trapézistes. Ils sont deux, puis ils se balancent. Dans mon salon, moi je trouve ça très beau. Ils se balancent, puis à un moment donné, ils vont se lancer, puis ils vont attraper les mains de l'autre trapéziste. Je vous compte ça pour dire qu'à un moment donné, le trapéziste qui va sauter, à un moment donné, il y a une décision à prendre. La décision, tu te dis, si je veux vraiment attraper les mains de l'autre trapéziste, il faut que je lâche mon trapéziste, puis je m'élance. Puis quand le trapéziste fait ça, il faut pas créer comment on se sent, nous autres, quand on le regarde. On a comme un petit pincement au cœur, on espérait qu'il va être capable d'attraper. Et je vous compte ça parce que risquer avec Dieu, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'à certains moments de notre vie, pas ça tous les jours, là, mais à certains moments de notre vie, il faut accepter de, ce que j'appellerais, moi, quitter ma petite tranquillité pour oser quelque chose de neuf avec Dieu. Et quand on a le courage de dépasser nos peurs et de risquer, je disais, pas dans n'importe quel domaine, dans quelque chose qui me fait vivre, là, c'est là où il peut arriver des choses formidables. Bien entendu, je suis avec des personnes, je leur dirais ceci, puis je leur disais à tout le monde, là, commencez par prendre des petits risques, là. Puis quand on prend des petits risques, c'est comme ça dans la vie, on développe un peu notre confiance. Puis si on a la foi, on développe que Dieu nous accompagne. Puis plus je prends des petits risques, un jour, un jour, je vais être assez courageux pour faire ce que j'appellerais, moi, le grand saut. Je vais risquer avec Dieu sur quelque chose de très important dans ma vie. Puis c'est vrai à tout âge, ça, là. Pour ne pas demeurer dans les nuages, j'ai pensé vous donner des exemples de personnes qui ont risqué à certains moments de leur vie. Jusqu'au début des années 70, mon père travaillait dans un garage ici, il était mécanicier à Saint-Hyacinthe. À un moment donné, mon père a eu des problèmes de santé. Et le médecin qui a rencontré mon père, il dit, si vous continuez à travailler dans un garage avec toute l'ambiance qu'il y a, la pollution qu'il y avait là, votre santé va craquer. C'est facile de se faire dire ça, mais quand tu es un père de famille, puis tu as six enfants, puis que tu n'es pas bardé de diplôme, là, tu te dis, oh, polaire, il faut que je me trouve quelque chose pour faire vivre ma famille. Et c'est dans des moments comme ça que mes parents ont été obligés de risquer d'aller dans un domaine sur lequel ils n'avaient jamais travaillé. Mes parents ont choisi d'acheter une épicerie dans un petit village. Puis, ils n'ont plus d'expérience. Mon père s'est impliqué là-dedans, ma mère s'est impliquée là-dedans, nous autres, les enfants, on a aidé aussi. Et aujourd'hui, quand on regarde ça avec le recul, on peut dire à Dieu, bien, merci d'avoir donné le courage à mes parents de risquer. Bien, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à soutenir à leur famille, là. Mais, à certains moments, avant de te lancer, tu te dis, eh, ça va-tu marcher, ce petit fort-là? On va-tu se débrouiller la vénère? Il y a plein d'autres circonstances qu'on peut voir où on est appris à risquer, puis tout le monde risque. La vie, c'est un risque. Le jour où tu ne risques plus, tu visites. Tu ne vis pas vraiment, là. Il y a une personne, à un moment donné, tu arrives dans ta vie, tu dis, juste de dire à quelqu'un, là, « Je t'aime », aïe aïe aïe. C'est déjà un risque, là. Qu'est-ce qui va arriver à partir de ce « Je t'aime », là? Ça va être quoi la suite de l'histoire? Tu ne le sais pas d'avance. Fonder une famille. Tu vas avoir des enfants. Qu'est-ce qui va arriver avec chacun de tes enfants? Comment ça va fonctionner? Tu vas-tu bien t'entendre avec les autres? Tu ne le sais pas d'avance. Tu risques. Mais si tu ne risques pas, il n'y a pas de vie. Tu mets fin à ta vie. C'est vrai dans tous les domaines. Moi aussi, à un moment donné, quand j'ai choisi d'être prêtre, là, il fallait risquer. Je n'ai pas dit oui tout de suite, là. Ce n'est pas même que ça marche, là. Hé, au début, j'avais besoin de discerner, j'avais besoin de voir clair. Mais à un moment donné, à un moment donné, il faut faire le grand saut. À un moment donné, il faut risquer. Même si tu dis, ça ne va être pas d'être prêtre des années à venir, je ne le savais pas, c'était peut-être mieux que je ne le sache pas, il faut sauter. Il faut faire confiance. Et à partir de ce premier risque que j'ai pris avec Dieu, Dieu m'a fait risquer beaucoup d'autres choses. Il y en a eu plein d'autres risques que j'ai pris avec Dieu. Et c'est comme ça que, tranquillement, on développe la confiance. On développe notre foi. Si on est croyant, c'est-à-dire, il fait tellement de foi que j'ai risqué avec lui, là, j'ai encore peur quand je saute, là, mais je ne suis plus prêt à sauter avec lui pour sauter dans des nouvelles aventures que je ne sais pas d'avance comment ça va tourner. Pour moi, c'est ça le message que je retiens à la fin de semaine. Il n'y a pas de foi sans risque. Il n'y a pas de vie sans risque. Et Dieu nous invite à vivre, non seulement il nous invite à vivre, il nous invite à vivre à plein. En terminant cette homélie, je veux tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur, tu sais que j'aime bien ma petite vie tranquille. Viens m'aider à dépasser mes peurs pour risquer avec toi. Viens m'aider à investir dans ce qui me fait vivre au plus profond de moi. Et je veux te dire que moi, je suis heureux de faire équipe avec toi. Amen. Et dans le moment de silence qui suit, je vous invite à penser, y a-t-il quelque chose, des idées qui vous viennent dernièrement, des inspirations qui vous viennent, pas dans n'importe quel domaine, quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que ça se pourrait que Dieu vous invite encore une fois à risquer avec lui? Et dans le moment de silence qui suit, je vous invite encore une fois à risquer avec toi.